La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. La première question concerne notre ami de la PVT dit « on trouve un grand » et il dit « mais comment sortir de ces propositions ? » C'est très simple. On va sortir de cette situation-là en tournant rond, dialogue, accord, et bien que le pouvoir en place prenne en compte sérieusement les préoccupations de l'opposition. C'est très simple. Lorsqu'on dit « assainissement du cadre électoral », pour prendre le cadre électoral, demander « quels sont vos préoccupations ? » Tout est clair. Et nous nous disons non. Et puisque c'est nous qui sommes préoccupés, le pouvoir n'est pas préoccupé. Il dit que c'est très bon. Il nous appelle à discuter. Si il ne sentait pas que quelquefois on avait raison, il ne nous appellerait pas à discuter. Si tout est d'accord, il nous appelle, on lui souvient nos préoccupations, et bien qu'il travaille correctement. Et puis, s'il travaille correctement, et bien qu'il continueraient pas à rendre. On signerait les accords, puis on gerait aux élections, car la clarté, la transparence. Mais si nous pensons qu'on nous amène à des discussions, ça peut nous éviter. Nous, nous faisons preuve. Pas de naïté, mais de bon foi, de volonté. Nous allons à cette discussion. Mais nous ne sommes pas tenus pour acaisser, pour accepter tout ce qu'on nous dit, le baptême, les apports, puisque le pouvoir nous a invité. Et bien, on est d'accord, on est content. On travaille. On n'exprime nos préoccupations légitimes. Parce que nous pensons que les populations souhaitent désigner, ou voir, le tournoi dirigé par ceux qui le désignent, à l'issue d'élections transparentes. Et notre pouvoir est de dire que le cadre électorale doit être assainé. Vous ne pouvez pas accepter d'aller à des discussions, et vous dites, puisqu'ils sont comme ça, puisqu'ils sont comme ça, acceptons, qu'il était intérêt d'aller à ces discussions. Nous y sommes allés pour présenter nos revendications, et pour nous battre sérieusement pour eux de pouvoir voir le bien-fondé chez nos revendications des acènes. Mais si déjà, on refuse, parce que, parce que, eh bien, on ne va pas rester là-bas, surtout qu'est-ce que les gens vont se dire, mais pourquoi vous n'êtes pas là-bas-bas-bas-bas-bas-bas-bas-bas-bas-bas-bas-bas-bas-bas-bas-bas-bas-bas-bas-bas-bas-bas-bas-bas-bas-bas-bas-bas-bas-bas-bas-bas-bas-bas-bas. Alors, changer de langage, il faut qu'on change de langage, il faut que la prière-sère change d'attitude. Il faut que la prière-sère change d'attitude. Si la prière c'est, vous voyez, quand le R.P.T. était venu d'unir, moi j'ai fait campagne, je disais, si on se souvient à l'époque, il y a déjà longtemps maintenant, que le lézard qui change, le serpent qui change de l'eau, mais va devenir lézard. Vous savez, vous connaissez, juste dans la rousse, à un moment donné, vous découvrez la peau du lézard, du serpent, en fait ça en science, le serpent a mouillé, il est sorti du sapin, la peau est là, mais le serpent qui est sorti du sapin par le lézard, autant. Et nous nous communiquons, si le R.P.T. c'est d'unir, le jour où l'unir ne fera pas comme le R.P.T. au chambre de l'eau, on ne l'appellera plus, on ne l'appellera plus, mais là, aujourd'hui, pour nous, c'est le R.P.T. d'unir. Alors qu'il ne s'agit pas de tomber les gens, pas en train de changer d'appellation, c'est d'unir, sans venir d'unir. Donc, nous ne nous demandons pas, coûte que coûte, à l'appeler, être unir, unir. Mais, si ce pouvoir en place ne change pas d'attitude, nous l'appellerons, toujours unir, unir, pour rappeler les populations que c'est le R.P.T. Vous pouvez tromper les gens, mais pas nous. Qu'est-ce que l'AMC propose pour qu'il y ait un véritable changement ? Changer d'attitude. Vous avez déjà à venir discuter, et tout ce qui vous intéresse, c'est qu'ils acceptent ce que vous dites. Nous avons dit, on nous appelle à, pour faire du goût, d'être en fils. Et ce n'est pas une manière de parler, c'est la vérité. Je n'ai pas inventé tout ça, comme ça, ça va sortir, je me dis, écoutez, si je dis ça, ça va plaire, non ? Non. Si vous allez, on veut vous imposer quelque chose que vous n'acceptez pas, on veut faire du goût, c'est qu'en plus, c'est quelque chose. C'est aussi simple que ça. Donc, changer d'attitude, en vérité, ça ne revient pas du goût. Notre interlocuteur doit changer de comportement, et nous, nous changerons de langage. Je ne sais pas, il y a des gens qui disent, oh, quand on peut l'applaudir, il faut montrer, montrer, homme d'État. Et quand on sera au pouvoir, on sera en État, pour le moment, on est dans l'opposition, non seulement proposant. Vous savez, j'ai tous suivi depuis 14 ans, jusqu'à 13 ans, et même avant, il y a des gens qui nous disent ça, on va recharger des langages, nous, nous sommes là, et on prend des tas, il faut se montrer comme des tas. C'est que, c'est une absence de culture politique qui prépondit ces choses-là. Il faut être lui, il faut être secondaire, il ne faut pas jouer, il faut être authentique. Alors, j'ai répondu aux questions de l'éducation de la qualité. Alors, on n'a pris pas aux discussions, on a participé à toutes les séances. Pourquoi, à l'ultime séance, l'accueil de l'un, à l'ultime séance, on se lève et on s'en va? Et je suppose que personne n'a pris, parce que je pense que vous avez pu s'intentionner de ça. Si vous avez pu s'intentionner de ça, ça serait bien dommage. Comme nous, on ne s'amuse pas beaucoup. Nous avons écrit Trois-lecres, fait une conférence de presse, un porteur ministre. On n'a pas caché, j'ai arrêté. Trois-lecres, dans la lumière d'Axe, du 27 mai. Évidemment, nos préoccupations sont largement intérieures. À ça, on a fait savoir, aussi bien aux séances que aux ministres. Donc, quand le ministre a dit ça, et a dit que l'AMC voulait faire un peu politique, c'est-à-dire que si on n'est pas dans l'authentique, on est dans l'authentique. La vérité, c'est ce que nous invitons tout le monde à faire. Ça règlera beaucoup de choses en gros. Être dans la vérité. Donc, la première mètre. Où est la mètre ? Le 7 mai. Le 7 mai. Et que disait la conclusion de cette lètre ? Dans ces conditions, Et à niveau de réelles avancées, réelles avancées, prenant en considération l'advocation légitime, en fait de constantes rémentications des mesures d'appaissement et de réformes électorales formulées par l'opposition depuis que l'ombre des années, l'AMC s'est souverain contrainte de ne pas s'associer au centre de consensus qui se décide contre son rêve. C'est le 7 mai. C'est pas tomber du ciel. C'est réfléchitant avant. Entre le 7 mai et la carte de nom qui parle, ça fait 6 semaines. Ça l'appelle ça ? Ça s'appelle l'éveil, on prend ça. 6 semaines. Vous pouvez venir. Voilà. Hier. Le 16 juin, une deuxième. le 31 conférence de presse, 2h30. C'est pas moi qui le disais. Le ministre. Je vais rencontrer la 1 mai. La 1 mai. Est-ce que vous avez appris une conférence de presse de 2h30 ? De 2h. De 2h. Ouais. De 2h. Le ministre est bien discuté. Nous avons discuté avec, par exemple, 2h30. Le premier juin. Et le 12. Et qu'est-ce qu'on met, qu'est-ce qu'on dit au premier juin ? On dit les choses. On dit, c'est fou. Il ne faut pas nous arrêter. Et le 30. Le 30 juin. Que dit le secrétaire exécutif ou général qui ne saurait pas écrire. Qu'est-ce qu'il dit ? Il est préoccupant de remercier d'un parti politique associé aux discussions politiques et l'année sur pied de la trappe offre depuis plusieurs semaines. de la trappe. Donc, c'est la veille de la partie. Au pôle politique de la chaise vide, c'est moi qui le dis. Donc, c'est le parti pour voir que le vide. Et donc, ces choses, c'est là, ce n'est pas des émotions dont nous ne sommes pas partis de la veille. D'ailleurs, dans la lettre, dans la lettre, on a dit, on ne vient plus. Dans la lettre, c'est l'ordre. Donc, on n'a pas parti. Le 12, on ne sait pas quoi la lettre. Voilà. Alors, c'est ça qui sait semer la confusion dans les esprits. Si le ministre était dans la dans la fédé, il ne tordrait pas le coup à la réalité. Et donc, non, on n'est pas parti. On n'a pas quitté la la, la veille. C'est parce qu'ils se sont coincés qu'ils ont trouvé le moyen d'inventer eux ou sont partis. qui nous ont trouvé une lettre d'appel. Non. La lettre, quand il y a un vrai une lettre, il y a la suite, la conséquence de, je ne veux pas pas être considérés comme des terres à loire et vaut mieux guider là-bas. Mais nous avons dit, nous sommes ouverts à des discussions, nous suspendons, nous suspendons notre participation en attendant en attendant que le pouvoir adopte une attitude positive vis-à-vis de nos préoccupations. Tout ça dans nos têtes, c'est clair et bon. On ne joue pas. On ne joue pas. Pourquoi on n'est pas parti plus tôt ? Parce que on peut leur dire, nous, voilà nos préoccupations. Prenez-les en compte. Si on était parti en religion, on leur dit, mais ils sont en train de faire comme d'habitude, je ne sais pas quoi. Non. On a dit, voilà nos préoccupations. Et on leur rappelait d'un des premiers nos préoccupations en disant, si vous continuez comme ça, ce n'est pas qu'on va se désolidariser de ce que vous allez faire. Donc, parce qu'on est responsable, on n'est pas parti plus tôt, pour montrer qu'on souhaiterait quand même qu'il y ait des résultats concrets. On souhaiterait qu'il y ait des risques. qu'on prenne en compte nos préoccupations. C'est la raison pour laquelle on a dit, si vous voulez, on va discuter avec vous. Et on a discuté deux seuls temps. Rien. On disait quelque chose, il pouvait être possible. Et lorsque nous, on a expliqué, on a expliqué, parce que toutes ces choses depuis le temps qu'on en parle, on les a en tête. Il y a des points fondamentaux qui sont indispensables à un processus électoral transparent. c'est-à-dire, on, il ne sait pas, on dit, on, on interroge sur la quantité. Non. On dit, il y a 54 points d'avancée. C'est ce que j'entends dire. C'est ça, non ? 54. Non. Ce n'est pas une question de quantité. C'est une question de qualité. parce que vous pouvez faire mille prétentures fortes, prenez mille choses, qui ne remettent pas en cause le dispositif de fraude. Ce que nous considérons comme dispositif de fraude, si vous faites du sauvoudrage, nous regardons et nous disons que l'essentiel est resté intacte. Quel est l'intérêt de vous parler de 54 points ? Est-ce que vous me comprenez ? Est-ce que vous comprenez ? Il ne s'agit pas de quantité. Si vous reprendrez ici et là et vous ne touchez pratiquement à rien d'essentiel, eh bien, la quantité nous ne signifie rien. Alors, quelle était la relation entre l'AMC et le reste des parties et des autres parties de l'opposition ? Eh, un, un peu avant, après, au cours des discussions, etc. Eh bien, nous avons rencontré des parties de l'opposition. trois, 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 je vais vous parler de l'amC par rencontrer des parties pour harmoniser vos positions. C'est très simple. Si vous allez là-bas vous parler à tort et à travers, eh, on se retrouve et moi, j'ai participé à deux réunions. les deux réunions. Donc, la première avait pour l'objet de voir les femmes, puis la deuxième, c'était de l'être ensemble, ensemble, on en repousse. Les trois parties moins en repousse, le monde aussi. certainement qu'il y a des liances dans la défense, il y a des liances dans la défense des options. Mais si les bons sont essentiels sur la partie, ça va, c'est largement suffisant. Vous savez, il y a un problème autour de vous, l'obsession de l'Union qui fait faire beaucoup de bêtises, qui profite à ceux qui ne veulent pas travailler. Donc, en tout cas, nous sommes allés, on s'est rencontrés, on l'a discuté, on a dit, voilà, notre position, on la défend, là-bas. Mais, certainement, on n'a pas la même manière de défendre notre position, et si quelqu'un me défend plus voluement ou plus fermement une position que moi, je ne vais pas me dire qu'est-ce que tu fais ? Pourquoi tu parles ? Non ? On a rien compris, c'est bien au moment. Alors, ouais, non, quand tu es là, j'ai entendu, c'est inopposible. Élections régionales. Bon, vous avez certainement, on a vu des choses que nous n'avons pas encore qu'il n'y aurait pas d'élections dans le Grand Lomé. Après, vous avez peut-être appris ça, on ne l'a pas encore, on va peut-être l'apprendre, on ne l'apprendra pas, mais, on ne l'a pas encore. Mais, vous, nous ne sommes pas des gens qui attendent les élections pour commencer à se préparer. Quand on est un parti politique responsable et sérieux, on est en permanence enregistrés en ordre de bataille. On n'a pas besoin de faire des choses visibles, mais, en fait, il y a des gens qui discutent en parallèle. et je dis que depuis les élections, il y a des élections à continuer à travailler, à continuer à travailler. Évidemment, il y a des frustrations qui s'expriment, il y a des gens qui sont, qui subissent les comptes du coup des résultats, mais, un parti politique continue de travailler, un parti politique sérieux. Donc, l'humeur où il faut, on verra du tout. Alors, la question qui a suivi est une question très importante au sujet de l'attitude des gens pendant ou en amour du sujet et après. Mais, lorsque notre attitude continue à une grave démovilisation, mais, lorsque vous perturbez ou vous perturbez l'opinion, il ne faut pas s'attendre à ce que l'opinion pour la liberté, mais, c'est très simple. Lorsque trois jours, quatre jours avant le scrutin ou les élections locales, une personne qui se considère comme une autorité religieuse va prendre en partie un responsable de l'opposition, en l'occurrence moi, un parti politique de l'opposition sont situé quand même par certains hommes un parti sérieux. Lorsqu'on dit que ce sont des corrompus, ce sont des traîtres, mais, je voulais que l'opinion aille votre traître. Des judas, des corrompus, des insupportants qui maltraitaient tous les autres. Eh bien, j'ai le sentiment que vous minimisez les conséquences de ces actes. nous avons minimisé les conséquences de ces actes qui ont contribué à démotiver, démobiliser la population. Qu'est-ce que vous voulez ? Le beurre est l'argent du beurre. Vous pouvez mobiliser et vous voulez que les gens se mobilisent. Non. Chacun doit assumer les conséquences de ces actes. Chacun doit assumer les conséquences de ces actes. et dans la unité. Il ne s'agit pas de filer ses responsabilités. Vous voyez pourquoi nous nous avons donné, choisi pour quel type de notre conseil national ? C'était quoi ? C'est ça nous le disons. Continuer la lutte dans la vérité et la rigueur. Ce n'est pas que vous jetez en l'air pour plaire à la vérité. Continuer la lutte dans la vérité et la rigueur. C'est ce que nous faisons. Nous disons que nous allons continuer de le faire dans la vérité. Comme tous les gens disent. Quand j'ai insulté, j'ai démobilisé. Il faut que les gens ont été causés. Quand j'ai insulté, quand j'ai calornié, diffamé, dénigré, j'ai démobilisé. Vous voulez que les gens suivent ? Des craigus. Non ? Non ? Chers amis, Ne minimisons pas les conséquences des actes qui ont été causées. Réfléchissons, analysons. Est-ce qu'on a manqué d'informés ? Vous savez, déjà, déjà, nous avons, vous voyez, les taux d'abstention. Il ne s'agit pas de raconter les taux d'abstention, ce n'est pas les résultats de la sinistre. Lorsque nous nous voyons dans notre vote, nous-mêmes, nous voyons très bien que lorsqu'il y a 400 inscrits, vous voyez le nombre de votants. Il y avait du haut du vote. Et donc, il y avait déjà ce problème. Mais, lorsque quelqu'un qui n'a rien à lui faire vient insulter, et lorsque cette personne est considérée en raison de la vie qu'il porte et non pas en raison de cette qualité, c'est bien ça démobilise, ça détruit. Est-ce qu'on pense ? Évidemment qu'on pense. Si nous nous présentons à des élections, sans essayer de réunir la part du problème qui vous revient, la part de ce qui revient, pour faire en sorte que les gens aient quand même confiance en vous. Si vous ne réglez pas ce problème-là, vous vous manquez à vous-même. Moi, je n'ai pas l'habitude de ne mentir à moi-même parce que mon engagement pour le dire est total. Je ne veux pas consacrer mon temps à ne mentir à moi-même. donc, évidemment, on pense à arriver à ce problème. Est-ce que les partis de l'opposition ont entendu défait une démarche qu'on est ? c'est ce que je vous ai dit en répondant à la question de précédente. Il y a une question précédente. Est-ce qu'on... Oui, on s'est rencontrés, on était plus les meilleurs amis du monde, mais nos intérêts et l'intérêt et ce qu'on considère comme l'intérêt des populations nous obligeait, nous contraignait à nous retrouver pour... C'est-à-dire que je n'avais pas envie, mais dans la vie on ne fait pas seulement ce qu'on a envie de faire. Mais on s'est rencontrés et je me disais que je suis génére que je me trompe, et voilà la réposition, sa réposition, on revient la prochaine fois, qu'on examine nos documents en même, on a toujours la même préoccupation. On a toujours les en plus. Oui, ce qu'on a tenté d'avoir des documents, c'est peut-être pas que c'est pas un document en même, mais c'est que nos documents recensaient les mêmes préoccupations. Alors, ce n'est pas la même chose que ce document. Oui, ce document, c'est un document pour la vie. C'est toutes les parties de la C14, ça. Ils ont un mémoire en temps, un mémoire en temps, c'est un mémoire en temps de la C14 sur le découpage électoral. Alors, vous allez me demander pourquoi j'en parle. le découpage électoral en matière de objectif de discussion. Ce document d'acte 2018, C14, nous, nous l'avons inscrit dans nos préoccupations à discuter à la C14. Mais, bon, ça n'est pas été, mais ce n'est plus à l'heure du jour. Lorsque j'ai rencontré le ministre le 1er juillet, je lui ai dit, ça fait partie de vos propos de la C14. parce que vous n'allez pas vous emmener à des élections comme ça. Nous savons que le découpage est mauvais. Avec un découpage comme ça, nous ne nous carions jamais. Et, vous, vous ne voulez pas discuter de ça, ça n'est pas quand même le cas de l'électoral. Impossible. d'autant que les arguments que vous évoquiez pour rejeter l'opposition, ces arguments volent en déclat aujourd'hui avec l'organisation des élections locales. Vous ne pouvez plus échapper aux réformes, surtout à un niveau d'une page électorale pour les élections législatives. Ouais, écoutez, moi, je me reviens devant quelqu'un, une autre. Allez, c'est le bon Dieu, je vais dire, surtout le bon Dieu, je sais qu'il te plaît, je vais tirer. Et je veux vous, je veux vous montrer quelque chose. Vous allez être organisé. Ouais, c'est pas, c'est juste un petit. vous voyez, les résultats publiés par la série, les résultats de la série, donc c'est le résultat officiel, 2007, 2013. vous avez six colonnes. Tableau numéro 1, suffrage obtenu selon les résultats publiés par la série aux législatives de 2007 et 2013 et répartition des sièges. Ouais, c'est le résultat qui a été dit. non-pouvoir en 2013. Répétez-le-midi. 844. Il y a un petit. Il n'y a pas de soucis. D'accord. Dès qu'ils changeraient, on changera. Ensemble de l'opposition. Alors, non-pouvoir en 2013. Non-pouvoir en 2013. Stop. 62. Ensemble de l'opposition. 1 930 000. Nombre du siège. 29. Alors, maintenant, suivez bien. Opposition parlementaire. Parce que ça, c'est l'ensemble de l'opposition. Opposition parlementaire. Vous voyez, nous, on ne nous blague pas. On ne nous blague jamais. Cette document-là, on n'y a que la maille. On nous a invité. Pas ici. Pas ici. C'est pas ici. C'est pas ici. C'est pas ici. C'est pas ici. Ce qu'on n'est qu'à part de faire en analyse. En analyse. Après, après la création de la LXR. Et même ici aussi. Et même ici aussi. Donc, cette lune, je vous l'ai convaincu par cœur. Opposition parlementaire. Écoutez bien. 799 402 29 sièges. C'est ça. RPT unir. 880 000 602 sièges. D'accord. Ça veut dire, quotient moyen de représentativité du député. C'est pas ici. Ça veut dire, vous divisez. Et pour unir un député du député du député du député du député du député du député. Il faut 14 000 voix. Pour unir un député de l'opposition. Il faut 27 566 voix. Avions le tout. Avions le tout. 14 000 et 27 000 voix. Ça veut dire simplement. Les gens qui ont voté pour le RPT unir valent deux fois les gens qui ont voté pour l'opposition. Or, la constitution du Togoti, à Tixem, sauf si ça a changé dans le temps, à Tixem, tous les Togonais sont évoqués. Ouah. Et nous, nous avons fait ce depuis maintenant. Et il y a plein de cas. Si vous allez sur le site de l'ANSI, vous l'allez voir. Après, on l'a fait valider par la C14, et on l'a fait pour, et tout place la C14. Mais, d'où vient-il, le député du député, ma part est bien, et pour vous assurer, par, une rencontre, censée, régler, les problèmes, du cadre électoral. après, on dit que, pourquoi vous êtes parti la veille, et si même, je suis parti, une vie d'avant. Oui, ou non, j'ai raison. Je ne suis pas parti, une vie d'avant, mais supposons, quelles sont ces manières de raisonner autour de vous ? C'est ce, vous voyez, tant qu'on raisonnera, comme ça va, nous allons les appeler, la petite, non, parce que nous, nous sommes là, nous, nous sommes là, on peut raconter, soit nous, nous sommes là, on peut dire qu'ils sont corrompus, ils sont sécits. Pourquoi ceux qui ne sont pas corrompus, n'ont pas le droit ? C'est le corrompus qui parle, vous savez, le corrompus, qui n'a mis pas 30 millions, qui n'a mis grâce à des mille, pour nous, et c'est lui qui parle de ça. C'est son qui est blagué, c'est son qui est blagué. Donc, vous voyez, ce carton-là, j'ai fait comme vous, je ne sais pas, c'est la page 6 d'un document qui fait deux pages, vous aurez comme vous, vous irez réfléchir dessus, et lorsque quelqu'un vous dira que ces gens-là, ils ne sont pas sérieux, je vous avais dit non, nous, on défend l'égalité des tomolets, on ne veut pas se faire fourrer, on ne peut pas, quand je lui ai dit ça, il m'a regardé, il a dit, il est là, il a dit, mais pourquoi vous dites des choses comme ça, quand vous dites ça, les gens qui vous, vous vous dans la souris, ils vont penser que, je ne me défendais pas leur, pourquoi il dit ça, parce que, en 81, le découpage, non pas en 81, le découpage, l'avant-terrie des poids, qui donnait 81 siècles, il y avait, deux anomalies, il y avait l'assolie, et le 1, qui en est, où on élisait, je crois, 14 000, avec 14 000, enfin, et le grand élisait, qui était avec 300 000, et, et, et Julie répondu, mais, pourquoi je dis ça, je suis désolé, nos éditeurs, dans la souris, ne raisons pas comme ça, ils raisonent, trop près, ils ne raisons pas, du basiste, et là, c'est ce que j'ai dit, c'est une manière, que vous mélangez, comment dire, les habitants, vous mélangez avec les gens, vous n'aimez pas, les gens de la souris, mais, il faut quand même que vous, et vous dites, qu'on leur donne l'activité, comme vous dites, non, non, je n'ai pas parlé, je dis, il faut régler ce problème, sur toutes les tendances, du territoire national, que les coefficients, de représentativité, soient égaux, c'est ça, vous savez, quand j'ai tiré cette page, par 6, de l'entreprise, là, vous pourrez, on n'en parle pas, on n'en parle, on dit que c'est toujours vous, oui, c'est toujours vous, parce que, vous ferez la compétence, et vous défendez, les populations, les intérêts des populations, est-ce que la SA, celui-là, est-ce que vous pourrez, là, c'est à supplier vos questions, vous verrez le découpage, non, je ne sais plus, à quel, vous verrez le découpage, pas de problème, voilà, vous n'allez pas pour la réunie, à la table, vous aurez ça, tout à l'heure, à 120ème, à 120ème, découpage électoral, voilà, bon, nous, nous connaissons ça, par exemple, ça, les collègues, et vous ne pouvez pas, si vous participez à des élections, avec ça, c'est parce que vous êtes pour les yeux, mais, ne pas en parler, parce que la personne, n'a pas envie d'en parler, ça n'a aucun sens, vous voyez, quand, la question du, de la tour de vérification, la question de la tour de vérification, c'est fondamental pour la transvance, vous faites, vous constituez un fichier électoral, il y a des gens qui se sont inscrits, quatre fois, cinq fois, le jour du scrutin, on se dévoit, on se dévoit, on se dévoit, quatre fois, alors que, nous ne faisons que 50% de l'opération, la deuxième partie de l'opération, consiste à vérifier, le jour du scrutin, si le porteur de la carte, est bien l'inscrit, s'il est inscrit, une fois que c'est l'inscrit, vous verrez, il y a un appareil, une machine, quelque chose comme ça, une tablette, une sorte de tablette, qu'on utilise maintenant partout, au Niger, qui ne sont pas, au Ghana, au Nigeria, avec les centaines, de millions d'électeurs, en Côte d'Ivoire, et, Niger, et nous, quand je lui ai dit ça, que ça ne sert à rien, l'inscription, les biométriques, que si, la deuxième partie de l'opération, se fait sur la base de la biométrie, si vous faites 50% de la chose, vous prétendez faire 50% de la chose, et, nous, le nom du roi, il nous dit, vous devez le faire, je le voyais, il refusait, je me disais, qu'est-ce qu'il a refusé comme ça, puis finalement, il a dit, ça m'a coûté trop cher, il a dit, ah, depuis 10-15 minutes, là-tôt, vous êtes en train de me dire, de sortir des arguments, si vous avez dit ça, je vous aurais répondu, très simplement, que la transparence, a abri, la démocratie a abri, vous ne pouvez pas, prétendre, que cette recherche, est fraudée, mais tenir des niches de fraude, alors que vous prétendez, avoir fait des discussions, en principe, les discussions doivent aboutir, à l'élimination, des niches de fraude, oui ou non ? Oui. Alors, ça va coûter très cher, on va t'as dit, en plein air, la paix a abri, la paix a abri. Donc, qu'est-ce que l'ALC va faire ? qu'est-ce que l'ALC va faire ? Vous avez le document de l'ALC, vous verrez si l'ALC est sérieux, ça vous a pris du temps, mais pas autant du temps, parce que nous sommes des années, quand c'est ça, vous comparerai, vous comparerai par rapport aux 7000 avancées. Je dis, même si c'est 10 000 avancées, est-ce que ça maintient les risques de fraude ? C'est la question qu'il faut se poser. 7000, vous l'avez bien fait, malgré nos 10 000 avancées. Et moi, je dis, l'authentification. Parce que, vous voyez, le jour du scrutin, les scrutins prévoqués se promener, se balader au tour, lui ou non ? Oui. Et donc, pour éviter ça, pour authentifier, démontrer que le bulletin là a été remis par le bureau de vote, dans ce bureau de vote, et non, on l'appelle à quelqu'un qui a accepté de prendre 5 différents qui a mis le bulletin dans son site et qui a voulu voter avec. Est-ce que tout ça là, c'est des rêves ? Non. D'une thème authentification double unification. Mais, après, je vais laisser M. Agnati vous expliquer un peu, parce que lui, il est très technique, il m'en parle. La série, c'est ce qu'on appelle la centralisation des résultats. La combinaison et la centralisation des résultats. Pas la série. Pourquoi nous nous situons et pourquoi agitiers ? Parce que, après les dernières élections, on a toujours dit ça, il faut que chacun, c'est même pas quelque chose de très important pour lui demander la détention par chaque membre de ces lignes d'une copine des résultats. C'est la fédule. C'est la meilleure voisin. Non. Après les dernières élections législatives, vous avez certainement vu que, ou lu, que, Abbas Ponfaut, feu, Abbas Ponfaut, il avait écrit sur sa page Facebook que les élections étaient tordueuses parce que pendant la série, on a modifié les résultats de Abbas Ponfaut. J'ai lu ça, je lui dis, c'est pas possible. Abbas Ponfaut, je peux pas dire ça. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai dit, il faut qu'il y ait Abbas Ponfaut. On était rassemblés rassemblés. C'est le répertoire de l'époque. Je l'ai appelé. Ah, monsieur le président, comment ça va ? Il y a Camo. Il fait de l'élevage. Ah bon ? C'est bien. Question. C'est vous-même qui avez dit que finir à frauder ou bien être fait ? Est-ce que c'est ? Elle dit, c'est moi-même qui l'ai dit. Ah bon ? Vous rendez-vous que votre parti a fraudé ? Il dit même, bien sûr. Il dit même, moi, je n'ai pas peur de dire ça parce que une île ne peut pas avoir de siège dans ma salle liée par trois siècles. Que c'est fortuleusement qu'on a attribué un siège honnête. Que lui, il ne veut pas blaguer. Il a beaucoup travaillé. qu'il ne veut pas qu'on le brûle. Il a beaucoup de travail. Cette chose que je dis, je n'ai pas attendu que mon fourmeur, avant de le dire, j'ai déjà dit ça. J'ai déjà dit ça. qu'il ne veut pas. Alors, donc, il faut dire que la série de Bazar a manipulé, a modifié le résultat. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact arrobas lagazettedutogo.com ou appelez-le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu. La Gazette du Togo,